Bonjour, on a ici HTC qui nous présente le WAN A9, c'est la nouveauté, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus de minutes ? Bien sûr, donc voici le WAN A9 en version gris carbone. Donc comme vous pouvez le constater, on a vraiment travaillé le design. L'idée c'est vraiment d'épurer au maximum le design, tout en gardant le côté métallique et l'ADN des précédents WAN. Pour mettre en avant le contenu, donc là vous avez un écran 5 pouces AMOLED. On intègre également en façade un lecteur d'empreintes digitales qui vous permet de déverrouiller le produit d'une seule pression. Sur la partie matériel, on a une caméra 13 mégapixels au dos avec de la stabilisation optique. En façade, vous allez retrouver la caméra ultra pixel pour faire des magnifiques selfies, même en basse luminosité. Sur la partie son, le jack bénéficie d'une chaîne 24 bits ARS sur les contenus. Même les contenus qui sont 24 bits natives vont être upscalés et vont être amplifiés à 1 volt en sortie, ce qui vous permet vraiment d'avoir une restitution sonore digne des produits spécialisés audio à destination des audiophiles. Sur l'expérience soft, on a aussi vraiment travaillé l'aspect photo pour simplifier au maximum l'expérience. Là vous êtes dans le mode pro, vous avez encore tous les modes manuels, mais le mode photo par défaut va vraiment vous donner accès uniquement aux fonctionnalités les plus utilisées. Donc là je suis en mode selfie, mais si je repasse en mode normal, vous allez voir que vous avez le contrôle du flash qui est en automatique par défaut, le mode HDR et puis les photos OE qui vous permettent de prendre des petites séquences automatiquement. En mode selfie, on avait un réglage pour le maquillage, c'est ça ? Oui, le maquillage, c'est automatique, ça permet de cacher les petites aspérités si vous le souhaitez, pour les plus coqués d'entre vous. Et en mode pro, on a l'accès aux fichiers RAW ? On a accès aux fichiers RAW qui vont permettre de faire une amélioration manuelle à partir des fichiers, vraiment des pixels qui ont été capturés par le capteur. D'accord. Donc Zoé, on connaît, ça on l'a déjà vu, on peut faire des petites séquences personnalisées ? Tout à fait, d'une trentaine de secondes de façon très simple. Le mode a été réouvert, vous pouvez vraiment sauvegarder les photos pour les partager où vous voulez. Et puis sur l'écran d'accueil, vous allez retrouver toujours les news qui désormais vont se charger directement dans l'appli News Republic et qui va vous permettre aussi d'avoir des news encore plus personnalisées puisque vous allez pouvoir sélectionner, non pas parmi une cinquantaine de sujets et de sources, mais vraiment parmi des centaines de milliers de tags. Donc vous pouvez suivre l'actualité de Zlatan ou juste du PSG plutôt que toute l'actu du foot, par exemple, si c'est l'équipe dont vous êtes fan. Autre point fort de cet appareil, c'est qu'il est sur Android 6.0. Donc ça, ça apporte pas mal d'innovations, d'améliorations. Qu'est-ce qu'on a ? Vraiment, il y a pas mal d'améliorations sur Android 6.0. Pour une qui est pas des moindres, c'est que si cet appareil embarque 16 Go de stockage sur le système, vous allez pouvoir mettre une carte SD de la capacité de votre choix pour étendre la mémoire. Elle va pouvoir être montée comme une partition système, de telle sorte que vous allez pouvoir bouger les applications et les données des applications sur la carte mémoire également. Vous voyez là, j'ai 45 Go de stockage parce que j'ai mis une carte mémoire qui me permet de monter jusque là. Et vous pourriez aller jusqu'à 128 de façon assez facile, voire même 200 et pourquoi pas un peu plus à l'avenir parce que ça ne cesse d'augmenter. Tout ça en ayant la carte SD au meilleur prix, vous pouvez l'acheter indépendamment là où vous souhaitez. Il y a des gestions optimisées de la batterie, notamment pour le mode veille, qui vous permettent vraiment de prolonger la batterie en veille. Et puis pas mal d'autres petites améliorations sympathiques pour la migration de vos données, leur sauvegarde. Et bon, il y a pas mal d'autres choses dans Android 6.0, c'est la possibilité aussi d'être à jour à l'avenir et de partir avec la version qui vient vraiment juste d'être lancée. Donc le A9, c'est un produit qui s'intercale juste en dessous du M9. Quand est-ce qu'il est disponible ? A quel prix ? Donc il est disponible dès le mois de novembre chez vraiment tous les canaux en France. Et vous allez pouvoir le retrouver à un prix qui est en deçà du M9 au lancement. Donc de toute façon, il va y avoir aussi une différenciation. Sachant que c'est un produit qui s'adresse vraiment à une cible un peu plus large qu'un M9. Le M9 est vraiment au top de la performance sur la partie rapidité. Là, vous pouvez tout faire avec le A9. Et c'est encore plus simple que sur le M9. Donc ça s'adresse vraiment à un public très large. Et vous allez pouvoir retrouver le produit dans deux couleurs au lancement. Donc ce gris carbone, également une couleur argent. Et il y aura deux couleurs supplémentaires plus tard avec du grenat. C'est une tonte un peu plus rouge. Et de l'orthopase. Merci.